Petit nettoyage pour la nouvelle année, parce que là j'ai la chaise elle est remplie de poussière, même la caméra il y a des moutons partout, tellement ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, ça fait même trop longtemps d'ailleurs, c'est pas un peu calme ici ? C'est trop calme. Les amis je suis enfin de retour sur Youtube, j'espère que ça vous fait plaisir. Si on se retrouve aujourd'hui les amis c'est pas pour se rouler des patins, même si certains en meurent d'envie, je sais ça viendra peut-être un jour. Calmez-vous, ma langue elle est prise pour le moment. On va donc partir à la découverte de l'émission Undressed, c'est un programme qui a été diffusé pour la première fois en France en 2017. Et pour ceux qui ne connaissent pas, laissez-moi vous expliquer rapidement le concept, vous allez voir c'est une prouesse intellectuelle, chapeau au réalisateur. Le concept est simple, ils réunissent deux personnes qui ne se connaissent pas, dans une pièce en leur demandant de se foutre à poil et tomber à l'écran. Direct ! Maintenant que vous avez toutes les cartes en main pour comprendre cette vidéo, partons donc sans plus attendre à la découverte de nos deux candidats d'aujourd'hui. C'est parti ! Je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans, j'habite à Grammont en Belgique et je suis vendeuse en boulangerie. Ce qui est plutôt bien c'est que tu ne seras pas impressionné par le gland de ton partenaire, étant donné que tu travailles en boulangerie, tu as l'habitude d'en toucher je pense. Pour dresser un gland, je commence comme un chou et je termine comme un éclair. Pour ceux qui ne savaient pas, un gland c'est une pâtisserie. Ne croyez pas que je me permettrais de juger Sarah comme ça dès le début sans la connaître. Ben non, je suis pas un mec comme ça moi, voyons. Je suis célibataire parce que je suis trop compliqué, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais comment ça doit fonctionner ou pas, je donne pas mes fesses à n'importe qui. Ouais, tu sais quoi ? A 23 ans, t'as tout vu, t'as tout fait toi. Moi tu me parles pas d'âge. Mais en vrai, c'est tout à ton honneur de tenir un tel discours, tu devrais peut-être en parler à certaines de tes collègues des autres émissions, parce que je crois que certaines sont pas du tout dans le même délire. Voilà, c'est la partie de mon corps que je préfère. Ok. Ce que je ressens quand t'enlèves son sensitif, c'est que je me dis qu'elle est à l'aise. Ouais, c'est marrant, parce que c'est aussi ce que se disent mes twêtes, quand je sors ma queue pour pisser. C'était très immature, désolé. Oh, qui voilà dans l'ombre avec sa démarche élancée. Serait-ce une mannequin Victoria's Secret ? Salut ! Eh non, c'est Geoffrey. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçue. Ça va ? Ça va et toi ? Oh, ça va, ça va. Geoffrey, tu vas bien ? Oui, et toi ? Ça va, ça va ? Geoffrey, il est tellement stressé par cette rencontre qu'il demande deux fois à Sarah si elle va bien. On dirait les mecs en boîte de nuit quand ils veulent aborder une meuf, mais qu'ils ne savent pas quoi lui dire. Eh, salut, beauté pulpeuse, tu vas bien ? Eh, ça va et toi ? Bah ouais, ça va tranquille, et toi, tu vas bien ? Hein ? Bah sinon, ça te dit, on va à l'hôtel. Êtes-vous un obsédé sexuel ? Sinon, tu fais quoi dans la vie ? Bah, je suis auxiliaire de vie sociale, au fait, j'interviens pour les personnes handicapées à leur domicile. Et toi, tu fais quoi dans les... 22 ans, boulangerie. Il n'a même pas le temps de finir de poser sa question qu'elle a déjà répondu. La meuf est vraiment fière de son métier. Et sinon, toi, tu... Vendeuse en boulangerie. D'accord, merci. Petit pain, chocolat, croissants. Eh ouais, mais bon, ça, c'est de la graisse aussi, donc il faut un peu réfléchir. Quand tu prends le poids, toi, tu manges, donc c'est comme tu veux. Eh, Sarah, aime-tu ? La meuf est vendeuse en boulangerie, mais elle conseille aux gens de ne pas manger les produits de boulangerie. C'est comme si en voulant t'acheter une paire chez Footlocker, par exemple, le vendeur, il disait... Cette paire, elle coûte 160 euros. Mais je vais pas vous mentir, à la production, elle nous revient à 10 euros. Donc, il faut un peu réfléchir. Soit vous l'achetez et on vous carotte, ou soit vous vous abstenez. Eh ben, ça commence déjà bien. Ah, je vous ai prévenu, ça va vite, hein. À peine le temps de se dire bonjour que t'es déjà à poil. Tu commences ou je commence ? C'est comme tu veux. Bah, on est au pied. À la base, normalement, c'est... On est au pied. Allez-y, on va. Je sais pas quoi dire, hein. Juste la prochaine fois, essaye de mettre une ceinture pour faire semblant de pas vouloir finir à poil trop vite. J'ai même pas envie de commencer les présentations directs. J'ai déjà envie d'aller dans les gars avec. Ah non. Ah, apparemment, de passer directement aux choses sérieuses, c'est voulu et assumé. C'est tout à ton honneur, Geoff. Enfin, si tu permets que je t'appelle Geoff. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de cultivé, hein. Bah, je préfère justement que c'est la personne à qui je suis avec qui m'apprend des choses. D'accord. Ok. Bah, c'est cool. Non, mais c'est bien. M'en fout ! M'en fout ! Mais Geoff, on dirait qu'il s'en fout, hein. Il n'a qu'une idée en tête, là. Je veux faire l'amour ! Qu'est-ce qui est ? Ré-bi-di-bi-bi-bi-bi-toire. Tu saurais me le traduire en un mot plus simple ? Alors, je t'avouais que le mot ré-bi-di-bi-bi-ti-bi-toire, là. Bah, pour moi, justement, c'est ré-di-bi-toire de ne pas comprendre le mot ré-di-bi-toire à votre âge. Mais bon, en vrai, c'est peut-être un simple oubli de leur part. Ils sont stressés par les caméras, les lumières, etc. Laissons-leur le bénéfice du doute, même si j'ai peu de doute. Alors, qu'est-ce qui est ré-di-bi-ri-toire ? Tu sais le dire ? Redis-le, ré-di-bi-ri-toire. Non ? Ré-di-bi-ri-toire. Bi-atoire, j'ai même pas le dire, on le dit même pas en Belgique. Sérieux ? Ça va aller très vite. On va demander confirmation à l'un de tes compatriotes. Ouais, allô, damso, désolé de te déranger, frérot, c'est pour une vidéo. Est-ce qu'en Belgique, vous utilisez le mot ré-di-bi-toire ? Ouais. Merci, mon reuf, je t'embrasse. Bisous. Merci. Chez une fille, qu'est-ce qui est ré-di-bi-toire ? Ouais, qu'est-ce qui pourrait pas te plaire chez moi ? C'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait te détester chez moi que tu dirais non ? J'ai pas compris. Attends, là tu m'as perdu, juste, je vais réécouter pour voir. C'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait te détester chez moi que tu dirais non ? Excusez-moi, je suis pas j'timi, je suis de la région parisienne et j'ai rien compris. Et toi, qu'est-ce qui est ré-di-bi-ri-toire ? Euh, s'il a pas vraiment de caractère. Moi, il me faut quelqu'un qui me pose mes limites, en fait. Il doit me poser pas tout le temps, parce que je suis pas non plus extraverti tout le temps, comme moi, je suis pas du tout quelqu'un de bimgo. Et là, c'est la PLS pour Geoffrey. Ça se voit que c'est un mec tout douloulou et qu'il osera pas lui tenir tête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai le flair pour ce genre de truc. Je cerne très vite les gens. Tu vois, j'suis pas non plus si cultive avec ça. Bah oui, hein ! Eh, ça n'a aucun sens ce qu'elle dit. Et Geoffrey, lui, pour pas la blesser, il rigole au lieu de la corriger. Et ça, ça prouve qu'il aura pas le caractère pour la tenir. Désolé Geoff, hein. Même si c'est dur à encaisser, c'est une vérité que tu devais d'entendre. Danser sur le lit. Pour être honnête, j'ai peur de ce qu'il va se passer. Et l'écran peut dire n'importe quoi, ils le feront. C'est ça qui est fou, quand même. T'es pas non plus si cultive avec ça, hein ! Qu'est-ce qui pourrait te détester chez moi que tu dirais non ? Danser sur le lit. Continuer à danser comme le vent. Une progression phénoménale. T'as sorti la Kalichnikov, même ! T'as sorti ta dianote ! Tu m'as tué ! Tu m'as tué ! Bah moi, tu vois, Marc, j'suis désolé, mais j'suis pas du même avec toi. Personnellement, j'mets une note de 1 sur 10. Et non pas pour la danse, hein, mais pour l'effort vestimentaire. Ouais, le fait d'avoir gardé les chaussettes, ça crée une vraie mise en scène, j'trouve. Sur les genoux, c'est pas... C'est pas... Bah, où se l'eau, hein, ça ? Allez ! Les bleus ! Allez, allez, la France ! Faites-vous une position de yoga ? Allez-y. Non mais allez-y, je vous regarde. Faites la position pour voir. Tu respires une mécanique moins par le nez, hein. Et là, au fait, tu refais l'air, mais tu bloques ta gloque. Un gloque, c'est une arme à feu, hein. Il a trop écouté la crime, j'crois. Quand il me dit, tu bloques ta gloque, c'est ça, hein. C'est le truc, là, que les hommes ont avec leur voix, hein. J'ai compris. En tout cas, j'suis pas déçu du spectacle, hein. Les comédiens jouent super bien leur rôle d'ignorant. Non mais entre nous, ils sont sérieux ou pas, là ? Quand il me dit, tu bloques ta schneque, c'est ça, hein. C'est le truc qu'on a au bout des bras, là. J'ai compris, hein. T'as toujours compris, toi. Tu vois, avant, j'avais un toc qui était de me ronger les ongles. Avec le temps, j'ai réussi à arrêter et j'en suis pas peu fier. Mais là, quand je t'écoute, j'suis à deux doigts de rechuté tellement j'ai le poil hérissé quand tu baragouines. Il va accoucher, là, ou quoi ? Quand on n'a pas eu d'enfant, on se pose plein de questions sur ce qu'elle a poussé et on se pose une question fatale. Vais-je faire caca sur la table d'accouchement ? Alors, bon appétit, bien sûr. Ne me peux pas tomber, s'il te plaît. Ça me rappelle l'acro-sport au lycée quand on nous demandait de faire des pyramides de 10 personnes. Tu sais, quand t'étais sur l'étage du bas, tu devais te taper les pieds puants de tes potes et tu te faisais grimper dessus comme si t'étais un putain de mur d'escalade. Quel enfer. Bah ouais, moi, c'est 90% mon couple. Ça, ça, y a rien. C'est vrai, quand même. Ouais, c'est vrai. 90%. Ouais, mais... C'est énorme ! J'espère pour vous que vous pratiquez mieux le sexe que la danse, du coup. Ah, mais non, mais sinon, ça doit être rocambolesque, cette histoire. C'est quoi, toi, ton plus grand fantasme ? Mon plus grand fantasme, c'est de faire l'amour devant la fenêtre et que tout le monde le voit. Non, je sais quoi, c'est pas vrai. Mais Geoffrey, ce genre de réponse, ça te décrédibilise. Là, en te regardant, on a limite l'impression que t'es vierge. On sent que t'es gêné. Je suis sûr que dans le sexe, il est très timide, mais il me le dit pas. Par fierté de homme, je crois pas qu'il va vouloir me le dire, mais je suis sûr que là-dessus, il est plus gêné que moi. Et homme, les gens, c'est Thibaut InShape. Et pour la première fois, je suis totalement d'accord avec elle. Tu sais, les gens pas à l'aise avec certaines choses, ça se ressent dans leur façon d'agir et de parler. Ils en font toujours des tonnes sans raison. Ils se cachent derrière l'humour, par exemple. Alors qu'en soi, il n'y a aucune honte d'avoir eu peu de rapports sexuels dans sa vie. Il faut juste l'assumer. Et si la personne en face de toi, elle ne te comprend pas, bah se dire qu'elle n'est pas faite pour toi. Arrêtez de vouloir montrer une fausse image de vous, c'est inutile. Avec le temps, ça vous rattrapera et vous n'arriverez jamais à construire une relation solide. Croyez-moi, les amis. Seul sur la plage, tous les deux. Ah bah ouais, peut-être. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être, si c'était pas pudique, ça va. Moi, comme je suis pas pudique, ça me dérange pas. Vous avez vu, les images parlent d'elles-mêmes. Ils continuent à se cacher derrière l'humour et à faire le mec sûr de lui. Mais Sarah, elle, ça l'impressionne pas du tout. Du coup, il est prêt à son propre piège, le poteau, là. Et il est obligé de montrer une fausse personnalité. Dis-lui ce que tu aimes le moins chez lui. Trouve que t'es quelqu'un de très gentil. T'es fort gentil. Mais peut-être que justement, tu serais peut-être trop gentil. Tu penses. C'est ce que je pense. Mais à part ça, c'est pas... Attention, les faux gentils, enfin les gentils, les très gentils, parfois. Non, on me le dit souvent, en fait, que je suis très gentil. Mais parce que tu l'es, gros. C'est pas une honte d'être gentil. Je comprends pas les gens qui ont honte de ce qu'ils sont. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je vois ça, qu'il est fort sensible et qu'il sait pas comment s'y prendre, qu'il sait pas, qu'il est mal à l'aise, qu'il contrôle tout ce qu'il fait. Donc je veux chercher ce qu'il y a par derrière. Eh, en vrai, Sarah, je la kiffe. Tu vois, c'est une personne entière. Elle dit vraiment ce qu'elle pense. C'est grave bien d'avoir des gens comme ça dans ton entourage parce qu'au moins, il n'y a pas d'hypocrisie. Allez, on lance les paris, les amis. Qui va dire quoi ? Moi, je pense que Sarah va dire qu'elle veut pas le revoir et Geoffrey pareil. Mais lui, ça va plus être par fierté. Je sais pas si vous voyez parce que sinon, en vrai, il aurait envie de la revoir. Voilà, c'est mes pronostics. Maintenant, c'est parti pour la réponse finale. J'ai tout faux, putain. Merde. Attendez, écoutons leur justification. J'étais sûr de moi, pourtant. Non, je suis heureux. Je me dis... Oui, ça peut être quelqu'un dont je peux tomber amoureux. Franchement, je pense pas que ce soit le bon choix. Après, peut-être que je me trompe, hein. Mais elle va te bousculer, poteau. Je m'attendais pas à rencontrer une personne aussi gentille, aussi attentionnée que lui. Non, non, je m'attendais pas. On voit qu'il est trop gentil, qu'il est gentil. Bah, franchement, je trouve ça beau. Vous voyez qu'être gentil, c'est pas un défaut puisque là, ce qu'elle a kiffé, elle, en l'occurrence, ici, c'est le fait qu'il soit gentil. C'est peut-être le début d'une belle histoire qui vivra, verra. Voilà. Bah oui, je vous souhaite que du bonheur, mes loups. Et j'espère que vous êtes encore ensemble à l'heure actuelle. Sinon, ça voudrait dire que j'avais raison et que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Personnellement, j'ai trouvé que c'était bien sympathique. N'oubliez pas de rester vrai dans vos relations et de montrer votre vraie personnalité. Vous verrez, c'est la meilleure façon de se sentir épanoui dans son couple. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille, comme d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pa, 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 pa ! Wouhou ! Et voilà, c'est fini ! En vrai, ils sont mignons ensemble. J'espère juste que Geoffrey, il ne va pas se prendre des coups de ceinture de la part de Sarah, quoi. Allez, à plus, je vous embrasse et n'oubliez pas. Coronavirus. Connard de virus. Sous-titrage Société Radio-Canada